On est de retour à Sarah Farage 88.1 et 106.7. Les invités sont Éric Dupuis et Richard Meilleur. Peut-être que tu peux, Éric, nous dire à peu près combien d'étudiants par année qui passent dans vos cours avec ces applications-là. Oui. Comme je disais, on a plusieurs campus. Donc, en général, je dirais par année, on a environ, on va dire, 1500 étudiants dans tous nos campus. Donc, nous, d'habitude, d'année en année, c'est entre 150 à 250 étudiants autochtones. Ça, ça inclut Première Nation, Métis, Inuit. Mais une majorité de ces étudiants-là sont Métis. Donc, c'est quand même un assez gros chiffre, mais ça ne veut pas dire que tous ces étudiants-là se déplacent et se rendent physiquement au centre. Il y en a beaucoup de ces étudiants-là qui veulent juste s'identifier, mais qui ne vont pas vraiment accéder aux services ou aux ateliers ou aux choses de même. Mais il y en a quand même une grande population qui vont venir et se présenter et venir rencontrer Richard ou moi-même pour accéder à des services. Richard, c'est quoi exactement quand tu fais la consultation avec les étudiants? Quand il vient de m'en voir, des fois, ce n'est pas des conseils. C'est comme un grand-père. Moi, je me suis là. Quand il rentre dans le centre-ouel, je les connais dans le centre-ouel, je ne les connais pas. Des fois, ils se promènent avant de parler. Puis là, je finis que ça, tu sais, ma musique à gauche. Je commence à jouer un petit peu de musique. Puis là, mais ça se tourne de bord. Puis là, j'ai dit, bien, je peux-tu vous aider? D'un coup, là, ça sort, je commence à parler. Donc, c'est plus pour, comme ils ont, quand ils viennent me voir, c'est plus pour savoir leur histoire. C'est plus pour, quand ils font des panic attacks, on me dit, tu sais, l'école est nouvelle, il n'y a pas de place à aller, il ne sait pas qui parler. Donc, je leur donne un petit peu de conseils, mais je crois, un conseiller professionnel, ils envoient voir du monde d'expertise en dedans du collège, je veux dire. Donc là, les autres, ils envoient à bonne place. Des fois, c'est impréchanté, la musique. Parce que les musiciens, ils emmènent leur guitare, le violon, on banjo, puis on s'assille, puis on roule la musique, puis on chante. Donc, ouais, c'est un, comme, mon rôle, moi, c'est un, comme je dis, le grand-père, là, je suis assis dans mon salon, là, au Centre Louis-Réel, là. Puis là, les jeunes viennent me voir, puis là, pépé, compte-moi des histoires, compte-moi aussi, montre-moi ça, puis qui c'est qu'on peut faire. Donc, vraiment, c'est ça. J'ai 15 petits-enfants. Donc, quand je vois ces jeunes-là rentrer dans le Centre Louis-Réel, mais c'est la même chose qu'avoir mes petits-enfants que moi aussi. Daniel, si tu me laisses faire un share screen. Oui, oui, oui. Mais il faut que tu me donnes la, il faut que tu me laisses. J'essaie de le faire, mais ça dit, oh, ça se disable. Je vais te partager juste, j'ai un slide, ça t'explique un peu qu'est-ce que Richard, il fait. Il y a plein de choses de plus qu'il dit, là. OK. Donc, j'aimerais mettre un peu d'emphase sur le rôle important que Richard joue. OK, OK. Là, là. OK, ta minute, là. Oh non, c'est OK, c'est une minute. Là, c'est toi qui qui share ton screen. Il faudrait que tu laisses moins share ton screen. En bas où ça dit share screen, je pense que tu me donnes l'option. Ça dit allow more than one. Allow more than one. Oui, il faudrait que tu fais stop share. Je ne sais pas exactement où c'est, là, ta part là, là. À cause, right now, on voit ton écran. OK, stop share, OK. OK, mais je peux. C'est là où tu vois le site, là. OK, où ça dit share screen, en bas? Oui, oui. Tu devrais avoir une petite flèche, je crois, à droite avec des options. Share computer sound, share screen, vidéo, là. Non, mais il faut que tu… Non, c'est correct. On ne le fera pas à cause que je ne peux pas te l'expliquer. Si, c'est si… Où ça dit share screen ? Et si t'abbe ? Oui. Que dire, allow more than one participant to share screen ? Oui. Oui, perfect. OK. OK. Je vois ça, là. Est-ce que vous voyez ça ? Oui, 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 je vois ça, là. Tu vois ça ? Oui. Je vais juste passer à travers des photos. Le premier, c'est Richard qui fait de la consultation avec une étudiante. L'autre, c'est Richard qui rencontre les médias pour parler des événements ou des choses de même. L'autre, c'est Richard avec le président Daniel Giroux et Mme France Picotte de la Nation médecine de l'Ontario. Ils sont en train de signer un MOU. Ici, tu sais, Richard et Marc Hébert, ils parlent des arbres et des médecines. Là, c'est Richard qui rencontre des étudiants dans les programmes de construction. Ça, c'est l'essentiel des mines. Ça, c'est un programme qui a été développé spécifiquement pour les étudiants autochtones dans la construction et dans le domaine de la mine. Oui, oui. Richard, il a agi comme aîné. Là, haut en bas, Richard, il a une plume. Il est en train de faire une cérémonie de purification avec les étudiants. Ensuite, il y a MOU et Richard avec le mascotte. Souvent, Richard, il se promène, c'est vrai, il se promène dans le corridor et souvent, il va jouer de la musique à bouche où il va approcher quelqu'un et dire un joke. Souvent, c'est le même qui forme des connexions avec les gens. Tu vois qu'un outil international, il s'est joint avec nous pour faire des mocassins. Il n'est pas autochtone, mais il veut en connaître au sujet. À aucun coup, il a pu venir et faire des mocassins avec nous. Oui. Donc, on est là avec le canot en bas et des étudiants lors de la graduation. Donc, comme je disais, Richard est là aussitôt qu'un étudiant arrive jusqu'à la fin. C'est-à-dire, non seulement est-ce qu'il y ait des étudiants, mais il y ait le personnel. Il y en a beaucoup qui viennent, eux aussi, ils veulent en savoir soit au sujet de comment ils peuvent aider un étudiant autochtone dans leur classe. Il y en a aussi des fois à la haut direction où ils veulent consulter et ils vont faire ça avec Richard. Moi, je dirais que Richard joue une partie intégrale et centrale du Centre Louriel comme tel. Je sais qu'il parlait et il était casual, mais Richard, il est là pour les étudiant. Oui, je vois ça. C'est combien de cérémonies, Richard, que tu fais dans une semaine, on va dire? Est-ce que tu fais ça souvent ou une cérémonie de purification? Pour moi, c'est pas mal souvent. C'est bien pour chaque jour, comme je le fais quand on me lève. Il y a bien des voisins, la parenté, qui me demandent de le faire. Avec le Zoom, c'est rendu qu'on peut le faire par Zoom. C'est-à-dire que j'ai mes plans de site, puis je peux le faire voler, puis on va faire le smudging virtual. Ça marche bien, je le fais pas mal souvent. Il y a une chance qu'on le fait pousser au Collège de Boreal, parce qu'il se ressort moi. Il y a d'autres... Continue. C'est le mode de vivre au moins. Oui, oui, oui. Ici, il y a d'autres portraits, peut-être que tu peux nous expliquer ça. Là, on rentre plutôt dans mon rôle. Sur moi, comme gestionnaire, c'est moi qui fais la gestion du centre, mais sur les projets, les choses de moi-même, mais aussi je travaille de façon hands-on avec les étudiants. Donc, les accueils, puis de là, on va travailler à travers les années pour que ces étudiants-là, ils se sentent à l'aise, mais aussi qu'ils développent un sens d'appartenance et de fierté lors de leur séjour au Collège Boreal. Donc, souvent, un étudiant qui arrive, ça se peut qu'il ait besoin de l'argent, ça se peut qu'il ait besoin du counseling, ça se peut qu'il ait besoin de n'importe quoi, des livres pour ses cours. Donc, c'est moi qui vais vraiment travailler ça pour, tu sais, aiguiller ces étudiants-là vers les services qu'ils ont besoin au Collège Boreal. Ici, en haut, le portrait en haut à droite, c'est quoi exactement ça? Ça, c'était l'ouverture du Centre Louis-Riel officiel. Ça, c'est en 2010. Donc, on avait fait un décor plutôt métis, puis on avait installé le gros canot. Puis de là, on a fait le launch du Centre Louis-Riel. Puis les autres aussi, comme les autres, comme ça, moi avec les étudiants, moi avec Richard lors des cérémonies, moi à Thunder Bay avec une teepee, puis des étudiants lors des graduations, puis des... On fait aussi, souvent, ça va être des foires ou ça va être des événements dans la communauté. On va aller s'installer une table, moi et Richard, puis de là, on va essayer de recruter des étudiants ou des parents. Souvent, c'est les parents qu'on va faire connexion avec lors d'événements communautaires. Puis de là, ils vont dire, ben, c'est quoi ça le centre? Ben, mon jeune, il est métis, puis il faut en s'occuper. Of course, là, tu sais. C'est ça. D'autres, on marche juste avec l'auto-identification. Donc, on ne demande jamais à un jeune d'arriver, puis de nous montrer une preuve, puis une carte, puis... Il y a des étudiants qui arrivent, puis ils disent, ben, je sais que je suis métis ou je suis Première Nation, mais je ne peux pas nous permettre de le dire à la maison à cause de notre famille, on a honte ou on ne veut pas en parler. Mais d'autres, au collège, on les laisse. Ces jeunes-là, ils ont le droit de s'afficher, puis ils ont le droit de s'exprimer de leur façon, puis d'autres, on ne va jamais demander une preuve. C'est ça, tu sais. Ça, quand tu viens d'auto-identification, est-ce que ça arrive souvent que les jeunes, ils savent, mais ils ne parlent pas de ça? Est-ce que ça arrive souvent, ça, Richard? Oui, ça arrive souvent, parce que ce n'est pas vraiment les... Comme pas les parents, quand les jeunes, ils viennent d'utiliser son métis, ce n'est pas vraiment les parents, parce que quand les jeunes, ils se lancent pour savoir d'où ils viennent. Là, les parents, ils en verrent que c'est beau à voir, parce qu'ils ne savent pas que les jeunes veulent vraiment savoir leur identité. Mais c'est les grands-parents, des fois. Il y en a bien souvent, mais il y en a des étudiants, ils viennent d'Ivain. Mes parents sont corrects, mais je ne peux pas m'identifier comme métier, parce que mon grand-père, il ne me parlerait plus. Je veux dire, parce que, oui, ça arrive pas souvent, mais assez souvent. Les plus vieilles générations, ils ont encore peur de le dire. Ils ont encore honte. Ça dépend de leur situation. Tu sais, ce mec qui était dans les écoles résidentielles, on ne sait pas leur histoire. Il y a encore un stigma, d'abord, qu'ils se promènent là-bas. Il y a beaucoup de stigma, puis les gens, souvent, ils ne veulent pas se faire viser. Donc, il y en a beaucoup qui cachent ou qui viennent au centre, mais ce n'est pas comme qu'ils se promènent par après, puis ils s'affichent qu'ils sont autochtones. Donc, c'est pour ça que souvent, moi, puis les gens, on va essayer de travailler avec eux autres, un sens de fierté. Soyez fiers de qui vous êtes. Tu as été né, ce n'est pas de ta faute, c'est dans ton sein. Ça ici, Eric, tu peux expliquer les portraits que tu viens de passer. Oui, ça, c'est des choses qu'on a un peu d'installées à travers le collège. Donc, il y en a un, c'est un gros Inokshok qui est à l'extérieur de la garderie à Sudbury. Ça ici, c'est plutôt installé à Sudbury. Il y en a un autre, c'est une autre installation artistique. Ça a l'air comme une teepee. C'est juste à l'arrière, tu vois le gros Dapo Franco-Ontarien. Il y en a un autre, c'est une affiche qu'on parle de la vérité, la réconciliation. Donc, nous, on a toujours ce mandat-là de suivre les recommandations et les choses qui ont été apportées lors du développement de ça. Un autre, c'est le centre où il est lui-même et à l'extérieur, on a un gros Dreamcatcher. Puis ça, souvent, ça va comme capter l'œil des gens. Ils vont dire, c'est quoi ça? Là, ils vont rentrer dedans et ils vont dire, OK, mais c'est un centre de ressources et de services pour les étudiants autochtones. Puis l'autre, c'est le canot. Tu vois le canot comme dans la vitrine. Puis à l'arrière, ils ont mis comme une grosse timeline métisse pour expliquer, pour aider aux gens à connaître un peu l'histoire. Donc, ça, ça fait de la sensibilisation, ce timeline-là, pour moins d'être là. Un autre, je vais te montrer une autre section. Il y a plein de photos, OK? Mais je vais te montrer. On a installé un teepee à l'extérieur. Donc, ça, c'est souvent, comme moi je dirais, une fois par semaine, une fois peut-être par deux semaines. Richard va faire une cérémonie de smudging ou un enseignement à l'intérieur, quelque chose de même. Donc, souvent le personnel où les étudiants peuvent se rendre. Ça, c'est juste à l'extérieur de la cafétéria, puis du trades building, puis de la résidence. Donc, on est comme dans un endroit central. Ça ici, c'est le pavillon comme tel. On va faire construire, c'est comme, ça va être, comment on peut le dire ça? Ça va être une place à l'extérieur où on va pouvoir se rassembler pour faire des coutumes, pratiquer des cérémonies, faire des enseignements, des choses de même. Ça va avoir, comme, ça sera pas enfermé, mais il va être d'une façon enfermé, mais quand même ouvert aux éléments, puis on va être capable de, comme je dis, de se rejoindre, puis de pratiquer certaines choses. Ça, c'est sur le site maintenant, là, sur le site? C'est en train d'être bâti et ça devrait être ouvert par l'automne prochain. Il y a eu des retards puis des restrictions à cause du COVID. Donc, on tente, si tout va bien, d'ouvrir le pavillon. Ça, c'est comme, c'est juste les artistic renderings. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air? OK. Est-ce que c'est les étudiants qui vont bâtir ça? On va essayer d'impliquer les étudiants le plus qu'on peut. Je ne peux pas dire que ça va être des étudiants qui vont construire ça. Là, on doit engager des gens qui font de la construction. On doit engager un constructeur général, mais on a toujours la possibilité d'impliquer des étudiants. Si c'est là, puis ça prend des mois, puis ça prend des mois, mais on peut peut-être, on va dire qu'un cours de charpenterie pourra sortir avec ses étudiants, puis expliquer certains processus ou même juste regarder la construction de ce qui se passe. Mais je ne peux pas dire officiellement que, oui, comme je dis, on va tenter, puis on va rechercher le plus qu'on peut, d'essayer d'impliquer des étudiants lors de la construction. Ici, Richard, c'est quoi ça ici? Éric, c'est quoi l'autre rendition ici? Richard, il va falloir. Donc, je n'ai pas compris ce que tu as dit. C'est quoi ici? C'est les autres portraits qu'on a ici dans le centre médicinal. C'est quoi exactement ici? Le centre médicinal? Bien, c'est toutes les plantes. C'est le tabac, le sauge, le sède. Au centre, c'est quoi? On voit qu'il y a quasiment comme une roue, là, avec la dame, avec les plantes. OK. C'est les quatre directions. Là, on a marqué comme les quatre directions. Il faut l'est, l'ouest, nord et sud. OK. Là, ils sont dans la section, je pense. Il faut que je m'approche parce que je commence à être vieux, je ne peux pas voir le loin. Là, c'est le sauge, c'est bon. Ils sont dans le premier de sauge dans la direction de l'ouest. OK. Puis, Eric, les participants ici, c'est qui, ça? Il y en a, c'est du personnel du Collège Boréal, mais eux autres, ils s'identifisent comme étant autochtones. Il y en a que c'est des étudiants autochtones et non autochtones. Donc, il y en a aussitôt qu'ils ont su qu'on connaît un jardin, qu'ils voulaient s'impliquer, qu'ils voulaient en apprendre, qu'ils voulaient se mettre les mains dans la terre pour faire cette connexion-là, tu sais. Oui, 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 oui. Tu sais quoi? Continue, continue. Oui. Ça, je vais passer, comme ça, c'est, on fait beaucoup de musique. OK. Donc, ça, ça va être de la musique, des fois, ça peut être traditionnelle ou que ça va être des, les tambours, mais aussi, des fois, ça va être de la musique traditionnelle comme peut-être des hochets. La guitare, des choses de même, des fois, il y a des concerts, des fois, c'est juste un étudiant qui amène son instrument, puis ils vont faire cette connexion-là avec Richard. Malheureusement, moi, je ne joue pas de musique, je fais un petit peu de chantage, là, mais Richard, il joue le guitar, il joue le piano, il joue la musique à bouche, il joue le bass, il joue le tambour, puis il joue les os. Oui, 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 oui. Donc, ils ont fait dans un conseil comme tel, puis ils ont invité Richard et son gars à jouer des chansons plutôt à répondre folklorique, métisse, comme on pourrait dire. Donc, tu sais, il y a bien ces jeunes-là, ça connaît toutes ces chansons-là, mais ça, c'est pas vraiment qu'il y en a une métisse là-dessus. Donc, je sais que souvent, on rentre, puis il y en a d'autres sites là-dessus, on rentre dans les conseils, puis on travaille de façon vraiment hands-on avec ces étudiants-là. Où il y a des jeunes, des fois, qu'on rentre dans des conseils, ils ont 10 ans, puis, tu sais, là, maintenant, ils sont rendus, ces jeunes-là sont rendus au collège, puis ça veut absolument jouer le violon, puis porter sa ceinture fléchée. Il y en a un site là, tu sais, où ça dit « mon choix, c'est Boréal », là, ce jeune-là, il voulait absolument aller jouer au polaire. Donc, il y a aussi des fois où on fait rentrer des gens, puis qu'on fait des enseignements de tambour, puis des choses de même. Donc, je sais que les étudiants, ils aiment beaucoup l'aspect musical, c'est ça. Richard, tu participes-tu à la construction des tambours? Les constructions? Non, pas vraiment. Il y a d'autres personnes qui font ça dans la communauté, ils les restent pour faire ça, là. C'est surtout des fans, on dirait, des petits tambours demain. On t'apprends à en voir tirer un avec la famille métisse du Nepessin, puis ça va être un tambour communautaire. OK. Parce que ça, c'est comme un… tu sais, les « Grandfather drum ». Oui, les gros tambours. Les gros tambours, mais ils ne sont pas si gros, mais ça ne sera pas un tambour sacré, comme on dit. Le gros tambour, c'est pour les traditions traditionnelles, puis là, ça va être un tambour de communauté. Ça, on va l'avoir à Corée de Montréal, là, on va l'avoir dans une communauté. Ici, on peut l'emmener dans une petite école, on va dire, au high school, au collège. Puis, les gens sont capables de s'assurer, puis avoir le plaisir de chanter des chansons qui ouèvent au power-wall. Ils ne peuvent pas participer, mais là, c'est un drum communautaire, puis ça leur donne, comme on dirait ça, « the sense of the drum ». Éric, peux-tu nous expliquer ici la cuisson, là, ce qui se passe, là? Ben, je vais laisser Richard. OK. Ça, c'est lui, ici, tu ne le vois pas, là, mais ça, c'est lui, sa femme, puis sa mère, à Richard. Ah, OK, pareil. Il voulait avoir des métisses. Ma mère, la meilleure personne à communiquer avec, c'était ma mère. Ça, j'ai dit, « Hey, la petite mère, je pourrais-tu venir nous faire cuire des bons mers, là, tu sais? » On lui fait du sucre à la crème, puis je pense qu'il y avait des… Des pêtes de serre. Des pêtes de serre. Puis, ça a tout mangé, puis la toute partie du sucre à la main. C'était trop chaud pour manger, mais le monde l'a mangé quand même. À force, c'était si bon, tu sais, parce que les autres, parce que les tortillas, tu as fait avec une oeuvre, puis de la mière, là, les gens… Oui, 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 oui. Parce que nous autres, on mangeait ça souvent à la maison des tortilleurs. Ah, oui. Mais ça, c'est… Ça, c'était un… Bon, excuse-moi. Ça, c'était un projet, donc, on va dire, souvent, il y a un cours ou un programme qui vont nous approcher pour implémenter du matériel autochtone dans un cours. Tu sais, des fois, c'est non formel, mais ils vont nous approcher pour dire, « Hey, là, tu sais, les autres, pourrais-tu nous enseigner au sujet, on va dire, de la cuisson métisse, là, right? C'est pas dans le curriculum comme tel, mais le prof, il veut quand même en apprendre. » Donc, il y a aussi, une fois où Richard a pu rentrer avec un orignal, ils ont pu débiter puis désausser tout l'orignal. Donc, dans leur cours de cuisson puis de choses de même, ils n'auraient jamais travaillé avec un orignal. Eux autres, ça aurait été plutôt du bœuf ou l'agneau ou quelque chose de même, mais à cause de l'aspect autochtone, on a pu rentrer un orignal puis faire tout ça. Donc, je sais que le prof, il a beaucoup apprécié ça, que ses étudiants, ils ont pu apprendre un peu plus, là, tu sais. Oui, oui, oui. Je vois ici la photo de Richard avec d'un serre. C'est combien de plantes en tout que vous avez d'un serre? Ça a l'air d'un gros montant. Oui, ça, c'est l'endroit à l'extérieur que je te parlais de. C'est un cold storage, on va dire. Mais il y a un endroit qui est cold storage, mais ça, c'est plutôt juste, c'est comme couvert un peu, puis ils peuvent enlever le couvert, puis ces choses-là, puis c'est automatisé où est-ce que ça peut se faire arroser. Mais il y a des milles, puis des, je ne sais pas si je devais dire millions, mais il y a des, beaucoup d'arbres, ça n'a pas de bon sens qu'il y a d'arbres, puis plein d'arbres, puis de choses-là. Donc, on sait que le collège est fourni à la ville de Sudbury, puis à plein de partenaires, des gens qui coupent des arbres. Donc, il y a plein de choses. Puis juste en dessous de ça, tu noues avec toutes des pelles, mais ça, c'est nous, les étudiants autochtones qu'on a pu sortir, puis comme je dis, de se rendre, puis de vraiment travailler avec la terre. Donc, ces étudiants-là, ils ont absolument aidé à comme reverdir les lieux du Collège Boréal, tu sais. Oui, oui, oui. Là, j'ai vu, ils vont à la pêche sur la glace à l'heure ici. Non, ça, c'était lors du carnaval. Donc, nous, un des événements qu'on fait lors du carnaval, c'est de faire un feu à l'extérieur. Là, Richard, il s'installe avec sa musique à bouche, puis des choses de même. Puis on va faire comme une randonnée avec les étudiants. On a comme un sentier, une trail. Donc, on prend les raquettes, puis on va faire les étudiants, tu sais, prendre cette marche-là. Puis ensuite, on revient au feu, puis on s'installe, puis on commence à raconter des choses, puis chanter des chansons. Dans le temps normal, là, ça ne sera pas dans le COVID, c'est combien? Est-ce que vous avez un schedule? Comment on peut voir sur le site, voir c'est quoi ce qui se passe? Bien, nous, on essaie de développer au début de l'année, comme tu dis, un schedule ou une programmation un peu. Souvent, ça va juste être par semestre. Tout ce qu'on va essayer de figure out, OK, quel événement qu'on peut faire durant le premier semestre. Puis ensuite, le deuxième semestre, c'est pareil. Mais là, on va dire le carnaval, ça tomberait dans le deuxième semestre. Puis les étudiants sachent que d'habitude, au mois de février, mars, le Centre Ruel organise toujours ça en partenariat avec l'Association générale des étudiants et étudiants, étudiants et étudiantes. Puis on va travailler le carnaval pour pouvoir, d'une façon, nous, on peut promouvoir nos services, nos choses de même. Il y a des gens, des fois, qui ne savent même pas que ça existe. Puis tout d'un coup, ils sont comme, où ça te sort d'eux, ces gars-là en raquette, bien, ça travaille au centre. Puis ils sont là, puis les autres, tu sais. Donc, ça la donne bien. Puis en force de visite au Collège Montréal à Sade-Boré, c'est quoi les heures et les étudiants, là? Bien, moi, je dirais formellement, on est rouverts de 8h30 à environ 4h30 ou 16h30. Souvent, Richard, il est là vers 7h au centre. Puis il y a des fois qu'on va terminer plus tard, dépendant de la journée, puis si on a des événements, des choses de même. Mais moi, je dirais, comme plutôt de 8h30 à 16h30, ça serait un bon temps d'approcher, de se rendre au centre. De façon, d'habitude, là, quand on n'est pas en COVID. À ce moment, les étudiants peuvent tous, ils peuvent tous nous rejoindre de façon électronique, par rendez-vous virtuel, comme qu'on fait de suite en Zoom. Tu veux dire? Oui, oui. Donc, un étudiant de Témine, s'il veut rejoindre Richard, il peut le faire par Zoom, puis ils peuvent, tu sais, parler au sujet de n'importe quoi, là. Mon intention de monter à Saboury une couple de semaines, est-ce que c'est ouvert, là, comme c'est là, ou est-ce qu'il y a des… porter un masque pour aller dans le centre, ou ça, là? Est-ce que ça, là? Bien, peut-être qu'on pourrait arranger quelque chose dans le temps. Je sais que le collège est fermé comme tel, la Centauriel est fermée comme tel, mais il y a peut-être une possibilité si vous… On va dire, oui, tu pourrais peut-être rencontrer Richard, puis si vous mettez des masques, puis vous respectez certaines exigences, les choses de même, il n'y a pas une possibilité qu'on pourrait te donner une tournée. OK. Ça, ça va. Bon, on arrive à la fin de l'émission, puis je vous remercie pour avoir participé à l'émission La question métier, parce que j'ai bien aimé ça. Et en dernier mot, c'est quoi vous avez pour l'audience, là? Soyez prudents, soyez safe, comme on dit, avec le COVID, respectez les petites voies qu'on appelle les lois, là. Faites pas de gros pari pendant les fêtes, là, parce qu'on veut tout garder en bonne shape et en bonne santé. So, de part que vous vous souvenez de vous, vous venez, vous êtes, j'ai été créé par le créateur, puis c'était notre responsabilité de prendre soin de nous autres, même. So, il faut qu'on respecte ça. So, moi, je dis que vous voulez ça. Merci. Mégouach, Mérick. Mérick? Moi, je dirais aux gens, n'ayez pas peur de venir au centre, qu'ils soient autochtones ou non autochtones, venez en apprendre. Moi, j'encourage les gens, puis je challenge les gens, tu sais, venez au centre, venez en apprendre. On parle des peuples, les premiers peuples du Canada, ici, là, tu sais. Oui, oui, oui. Donc, on peut tous en apprendre, puis il y a plein de choses qu'on peut connaître, puis qu'on peut, tu sais, that we can implement in our lives, tu sais. Oui, 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 oui. L'implementation dans la vie, là. OK. Merci beaucoup à votre participation à CFRH 88.1 et 106.7 à la question métier. Merci. Merci, Daniel. Merci. Salut, mi-gouache.